Le caporal te pousse, il dit, oh, je vous avais vu, par exemple, les tomates là, comment c'est, il dit, ramasse, ramasse, il faut ramasser ça, voilà, il faut que tu mettes là. Si c'est comme ça, il n'est pas content, il te pousse, il te gifle, ça te fait mal, il te respecte, ça c'est l'esclavage, c'est l'esclavage tout ça. Ce n'est pas l'exploitation, l'exploitation, ça peut être, peut-être on te paie moins, mais quand on te pousse, il y a le soleil, tu ne peux rien dire, tu n'as pas de documents, tu dors, vous avez vu les ghettos, tout ça c'est l'esclavage. C'est l'esclavage moderne, l'esclavage ce n'est plus seulement quand on met les chaînes, non, l'esclavage c'est ça l'esclavage. Yvan Sagné a été un de ses esclaves, un de ses 400 000 saisonniers venus d'Afrique comme lui ou d'Europe de l'Est, travaillés dans les champs en Italie. Aujourd'hui ce Camerounais d'origine se bat pour leurs droits, contre un système mafieux qui repose sur le dumping social, l'abus de pouvoir et l'exploitation de la main d'oeuvre. Yvan veut envoyer ceux qui profitent du système derrière les barreaux et lutte pour que les ouvriers agricoles retrouvent des conditions de vie humaines. Ça c'est une maison typique des immigrés, ici ils utilisent ça parce que vous voyez il n'y a pas le courant, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien du tout. Et ils se débrouillent pour avoir tout ça, et ils utilisaient ça pour le chauffage et pour préparer la nourriture. Voilà la table là, voilà l'huile, les plats pour manger. Ici, vous voyez ici c'est 8 matelas. Voilà, encore ici, il y a, vous préparez, ici c'est un peu dormi même 40 personnes ici. 40 personnes, vous avez vu ? Ça c'est le typique de 40 personnes. Et le toit, de fois ça tombe sur eux quand ils dorment, ici il fait trop froid, de fois, il n'y a pas de fenêtre, voilà, ils ferment comme ça. Ça c'est l'étonne. Tout ce dont les ouvriers ont besoin pour vivre, ils doivent l'acheter auprès de recruteurs véreux qu'on appelle des caporaux. Souvent ils sont originaires des mêmes pays que les ouvriers. Un matelas moisi par exemple, c'est 10 euros. Dans la maison jaune, qui est là, il y a des Italiens, pas les étrangers, les Italiens. Et ces Italiens et les caporaux, ils font les business avec les caporaux. C'est la seule maison ici, à côté, là, qui a l'eau et la lumière. C'est là-bas qu'ils vont charger les téléphones parce que vous avez vu, il n'y a pas de courant ici. Et là-bas, il charge le téléphone. Pour charger le téléphone, c'est 50 centimes. Pour se laver, là-bas, des fois, c'est un héros, un héros et demi. Je veux pleurer. Le dégoût. Le dégoût. Quand je vois, c'est les êtres humains qui vivent dans cette condition. Aujourd'hui, au XXIe siècle en Italie, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Et tout le monde sait. Tout le monde sait. Mais on s'y s'en fout parce que c'est les immigrés. Pour eux, les immigrés, ce sont seulement les animaux qui sont seulement là pour faire travailler, pour faire tourner les business des agriculteurs et des politiciens. Ils ne sont pas considérés comme les personnes. Ça, c'est ça l'Italie. Bienvenue en Italie. Voilà. Ces immigrés qui vivent à l'intérieur du camp sont contrôlés par des gens qu'on appelle des caporales. Les caporales, c'est une sorte de mafia. Quand ils ont besoin des travailleurs dans les champs pour venir recolter, travailler, ils appellent le caporal au téléphone. Donc, ces caporales-là abusent de ce pouvoir pour exploiter, pour contrôler ces immigrés. Et ils vivent avec eux à l'intérieur. La région de Basilicate et celle des Pouilles, dans le talon de la botte italienne, sont le potager du pays. Rien que dans les Pouilles, on produit 30% des tomates italiennes. C'est dans ces zones souvent désertées qu'ont poussé les plus gros ghettos de véritables bidonvilles. Pour aller dans ce champ, il faut aller avec des caméras cachées. Il peut maintenant baisser la caméra. Les caporales ne veulent pas les caméras parce que cela signifie montrer ce qu'ils sont en train de faire. Montrer le business illégal. Les immigrés ne veulent pas qu'on les voie dans les ghettos. Ils ont honte qu'on les filme. Ils ont honte qu'on les voie dans les pays d'origine. Ils ont honte qu'on les voie en Afrique. Parce que chaque fois qu'ils parlent avec leurs parents, leurs amis en Afrique, ils font autre chose. Ils sont des avocats, ils travaillent dans des bureaux. Ils racontent toute une série de mensonges. Simplement parce qu'ils ont honte de dire qu'ils vivent dans ces conditions. Plus de 3000 personnes vivent ici en période de récolte. La plupart sont originaires d'Afrique. Ce sont des réfugiés qui depuis des années échouent sur les côtes italiennes. Des immigrés que l'Europe fait mine d'ignorer depuis des décennies. Certains ont des papiers, d'autres non. Le gouvernement italien ferme les yeux car sans cette main d'oeuvre bon marché, les récoltes ne se feraient pas. Les ordures sont partout. Il y a les moustiques, les mouches, ça sent partout là. Ici, pas de ramassage d'ordures, pas de loi non plus, si ce n'est celle du plus fort. Yvan n'est pas en sécurité dans les ghettos. Il pense que les menaces de mort qu'il reçoit viennent de là. Des caporaux qui règnent sur ces camps et qui savent qu'Yvan est leur plus farouche opposant. Ça fait des années qu'il sillonne les camps comme celui-ci, pourrait recueillir des preuves de leur activité illégale, chercher des témoins, identifier des responsables. Alors il connaît bien les habitants, comme cet homme originaire du Soudan. Il a fui son pays pour l'Italie il y a près de 20 ans. Son rêve d'une vie meilleure s'est terminé dans ce réduit où il vend des vêtements d'occasion. Ses clients, des réfugiés du monde entier. Moi je viens du Pakistan. D'où au Pakistan ? De Lahore. Devant le réduit, un homme accoste Yvan. C'est un caporal. Yvan le reconnaît, mais il cache sa nervosité et écourte la conversation. On ne veut plus les ghettos, on veut des structures avec eau, lumière, cuisine, où nous puissions dormir avec dignité. Et tout cela pourra se faire, ça c'est mon rêve, avec la société Nocap. Rome. C'est ici, près du Vatican, que vit et travaille Yvan. C'est dans son appartement qu'il a créé Nocap, il y a un peu plus d'un an. C'est un système de certification pour les produits alimentaires récoltés dans le respect de l'éthique. Nocap se base sur la déclaration universelle des droits de l'homme. Surtout sur l'article 4 de cette déclaration des droits de l'homme, qui dit que nul ne sera tenu en esclave. L'esclavage est interdit sur toutes ses formes. Alors Nocap, c'est une association qui signifie « non a capo ralato ». On veut faire ça à partir d'un système qui se centre sur une étiquette. C'est une étiquette qu'on va mettre sur tous ces produits des agriculteurs qui n'exploitent pas les travailleurs. On va aller faire des contrôles, on va vérifier si les droits des travailleurs sont respectés. Nous avons signé un partenariat avec une fédération d'agriculteurs qui s'appelle Altra Agricultura. Et ils ont à peu près dans leur organisation à peu près 60 000 agriculteurs. Donc nous commençons à avoir une bonne petite base. Pour son engagement en faveur des droits de l'homme, et pour avoir eu le courage de dénoncer les fonctionnements mafieux dans l'agriculture, Yvan a été élevé au rang de chevalier l'an dernier par le président italien Sergio Mattarella. « C'était un moment grandiose pour moi, un moment unique, parce que tu reçois un prix dans un pays qui n'est pas le sien. Je ne suis pas italien, je suis camerounais pour le moment. Et recevoir ce prix d'un pays qui n'est pas le mien m'a fait vraiment très très plaisir. Cette année-là, Yvan devient aussi papa. Mais le bonheur est terni par des menaces de mort. Ses ennemis savent qu'il ira jusqu'au bout de son combat. « Laisse, 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 alors, va, va. Sinon, si tu ne vas pas entendre la chanson. Non, si tu as levé tous les deux, on a la table, il est ici. » Pour Véronika, son épouse, la fierté se mêle à l'angoisse. « Les menaces montrent qu'il fait bien son travail et à quel point il nuit aux activités malhonnêtes des puissants agriculteurs. Mais pour nous, sa famille, c'est très inquiétant. Surtout lorsqu'il retourne dans les endroits d'où proviennent ses menaces. Nous prions pour lui. Nous prions pour qu'il atteigne son but sain et sauf. Yvan a prouvé son courage et sa détermination. Il nous a montré aussi que le changement est possible. Avec de la patience, beaucoup de travail et des sacrifices. Je le soutiens au quotidien dans son combat. En 2007, quand il arrive en Italie, Yvan est loin de se douter qu'il lui faudra mener ce combat. Il est venu pour étudier dans le pays de ses rêves. Tout se passe bien, jusqu'à ce qu'il rate un examen et perde sa bourse à l'université de Turin. Il cherche alors désespérément du travail et échoue à Nardo, dans le sud, pour la cueillette des tomates. Le 10 juillet 2011, Yvan arrive dans cette gare. Ce qu'il va vivre ensuite va changer sa vie. Aujourd'hui, sept ans plus tard, Yvan retourne à l'endroit où vivaient autrefois un millier de travailleurs africains sous des tentes de fortune, des bâches ou à la belle étoile. C'est un endroit très, très sale. Il faisait chaud. Je dis à mon bon Dieu, mais où je suis venu finir? Moi, qui venais de Turin, dans un contexte différent. Quand même, à Turin, j'avais la maison, je vivais dans la résidence universitaire, les toilettes, la chambre, le lit et tout. Et je me retrouve dans un contexte où je dois dormir sur un matelas, au sol. En parcourant le site, Yvan découvre qu'aujourd'hui encore, des travailleurs sont installés là. Ils ne sont pas aussi nombreux qu'autrefois, mais pas mieux lotis qu'ils ne l'étaient à l'époque. Trois jours après mon arrivée, je dois rencontrer ce caporal. Il s'appelait Meki. Meki, c'était un du Soudan. Il était grand détail, costaud. Il s'appelait Meki. Pendant quatre jours, Yvan travaille dans les champs sous la supervision brutale de Meki. Une caisse de tomates de 350 kilos lui rapporte 3,50 euros. Le premier jour, il peine à en ramasser quatre. Ça fait 14 euros. Mais il doit en verser dix à Meki pour le transport, la nourriture et l'eau. La journée de 14 heures, sous une chaleur de plomb et sous les coups, lui rapporte donc 4 euros. C'est donc comme ça. Et quand j'étais malade, je me rappelle, il y a un de mes camarades, il est tombé comme ça. Le soleil, trop de soleil, il est tombé. C'était dur. Il était, il souffrait. Il souffrait. Et... Alors... Quand il est tombé... Pour... Bien, alors... Tu veux qu'on fasse un... Non, ça va, ça va, c'est bon. C'est bon. Quand il est tombé pour... Le caporal... Je suis parti à côté de lui. J'ai dit, c'est quoi ? Il me dit... J'ai dit, bon... J'ai pris l'eau... J'ai mis celui... Et j'ai dit au caporal... Qu'il faut qu'il y ait pas à l'hôpital. Parce que... Il n'y a pas l'hôpital à côté. L'hôpital, c'est loin. Et le caporal a dit, laisse-lui là-bas. S'il veut aller à l'hôpital, il faut payer 50 euros pour le transport pour amener à l'hôpital. C'était au-delà de l'exploitation. Pour moi, c'était l'esclavage, le nouveau esclavage. L'homme s'en sortira de justesse. J'ai travaillé 5 jours. Le cinquième jour, on a dit, nous on est fâchés. Parce que c'est trop, c'est trop. On veut contrat, on veut le respect de nos droits. C'est secondaire. On est fatigué d'être traités comme des escraves. Yvan appelle à la grève. Une première pour les saisonniers. Les hommes du ghetto le suivent. La chaîne locale Télérama couvre l'événement. Les menaces de mort font d'abord fuir Yvan. La colère le fait revenir. Après 3 mois de grève, la récolte menace de pourrir sur pied. Les agriculteurs lâchent alors du lest et proposent de meilleurs salaires et des contrats de travail. A Rome, le gouvernement légifère contre le système abusif des caporaux. Peu après, Yvan lance la première procédure à l'encontre d'exploitants agricoles et de caporaux. Le verdict final n'est toujours pas rendu. Ce combat pour les droits de l'homme est devenu le combat de sa vie. Et il se bat sur tous les fronts. Dans des centres de production, dans les champs, au tribunal comme à la table des négociations. Ici, en Basilicate, il doit rencontrer des producteurs du secteur. Yvan veut créer un partenariat avec les employeurs des saisonniers. C'est le syndicaliste Gianni Fabrice, l'intermédiaire privilégié d'Yvan, qui a organisé ce rendez-vous. La production des fruits et légumes s'écroule en Italie. Nos produits sont touchés par un intense dumping, et donc une baisse des prix. Les négociants disent aux agriculteurs « Je prends tes pêches au prix de celles produites au Maroc ou en Turquie. Elles sont bien moins chères que les tiennes. Si tu veux les vendre, c'est à ce prix. » C'est ça la réalité. C'est la réalité dans les campagnes italiennes. Un système qui est alimenté, qui est un centre sur les multinationales, du secteur de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire. Et les prix qu'ils indiquent sont très très bas. Ce sont des prix très bas qui ne donnent pas de marge de manoeuvre aux producteurs dont ils sont donc obligés d'exploiter des travailleurs. En collaboration avec des producteurs et des syndicalistes, Yvan cherche d'autres solutions. Nous devons éveiller les consciences, exiger plus de responsabilité sociale de la part des consommateurs. Le consommateur doit savoir quel type de travail se cache derrière son kilo de tomates, s'il s'agit d'exploitation humaine ou d'un travail éthiquement correct. Si cette prise de conscience ne s'opère pas, nous sommes morts. Quelques jours plus tard, Yvan apprend une nouvelle qui lui redonne espoir. Une chaîne de supermarché italien lui fait sa première offre. On lui propose dans un premier temps de commercialiser des produits siglés « no cap » pour un montant d'un million d'euros. Une formidable motivation pour ceux qui sont prêts à travailler avec lui. Yvan nous invite dans la petite ville de Grassano pour nous expliquer le fonctionnement de « no cap ». Ici, les employeurs viennent chercher eux-mêmes leurs employés. Ils ne sous-traitent pas le transport à des intermédiaires criminels. C'est ça qui fait la force des caporales. Parce que c'est ça qui permet aux caporales de prendre des travailleurs pour les amener dans les champs. Parce qu'il n'y a pas le système de transport public, donc c'est les capos qui pensent à ça. Et les capos en abusent. Les caporaux peuvent transporter jusqu'à 30 personnes dans une camionnette prévue pour 8. Je peux vous dire que voyager dans ce fourgon, c'est terrible. La majeure partie des fourgons des caporaux n'ont pas de vitres. Parce que les caporaux ne veulent pas que la police ou quelqu'un voient que là-bas, il y a 30, 20, 25 personnes. Donc il n'y a pas l'air. Chaque année, il y a des morts. Rien qu'au mois d'août, il y a eu deux accidents. Deux véhicules surchargés. Quinze travailleurs africains ont perdu la vie. Je veux faire différemment. Ces garçons, ces travailleurs sont venus ici avec une voiture normale. Bien pour le transport. Ils n'ont rien payé. Vous voyez, les habits sont blancs. Ce sont des habits de travail. Il y a également les masques. Il y a également les gants. Ils ont les gants. Dans les mains, ça les protège, les mains. Donc on donne tout le matériel pour la sécurité sur le travail. Également, avant de commencer, tout le monde a le contrat de travail. Le salaire, c'est comme dans le contrat, comme la loi dit. On cueille ici les dernières tomates de la saison. Un des saisonniers, Thomas, venu du Ghana, souhaite s'exprimer. On n'a pas de contrat d'habitude. En Europe et en Italie, si vous n'avez pas de permis de travail et de contrat, vous ne pouvez pas trouver un vrai travail. Du coup, on reste dans les ghettos. Vous pensez qu'on est mauvais, qu'on n'est pas des êtres humains. Mais on est humains comme vous. Ma peau est plus sombre, mais on a tous la même couleur de sang. On est tous égaux, on fait partie de la même humanité. C'est aussi l'opinion de l'agriculteur qui emploie Thomas et les autres dans ses champs. Depuis 30 ans, la famille de Giuseppe Vignola produit des légumes bio dans la région. Les gars, ne prenez que les tomates rouges, uniquement les rouges, ok ? Les ouvriers de Giuseppe ont des contrats. Il essaie, et ils sont de plus en plus nombreux comme lui, d'échapper au système et à la dictature des prix qui poussent à exploiter les employés. Pour moi, le système des caporos est la pire des choses. Cela revient à asservir ses employés. La cueillette des tomates est très pénible. Il faut donc reconnaître les mérites de nos ouvriers. Il faut aussi leur proposer des contrats pour les protéger. Nous payons 5 euros net de l'heure pour la cueillette, plus les primes. C'est deux fois plus que dans le système des caporos. Il faudrait une réforme de fonds du système dans ce secteur. Le combat contre les bas prix est très dur et les obstacles sont énormes. Un syndicaliste italien a avancé une solution. Si les grandes chaînes de distribution versaient 2 centimes de plus par kilo, les producteurs gagneraient 235 millions d'euros. Cela leur permettrait de fournir des conditions de travail et des logements décents à leur saisonnier. Et le problème des caporos se résoudrait de lui-même. Fin octobre, à Lecce, dans le sud de l'Italie. Cela fait 5 ans déjà qu'Ivan a attaqué des caporos et des exploitants agricoles en justice. C'est ici qu'il a remporté sa plus belle victoire. Les exploiteurs ont été condamnés en première instance. Il a gagné une bataille devant ce tribunal, mais pas encore la guerre. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un procès d'appel, de révision. Dans le premier procès, 9 caporos ont été condamnés à 11 ans de prison. Ils ont été rendus reconnus coupables de la sclavito en italien, c'est-à-dire de l'esclavage. 9 caporos et 3 agriculteurs italiens. Nous étions au départ une cinquantaine qui sont allés à la police dénoncer, faire les noms, prénoms de tous les gens qui nous exploitaient. Aujourd'hui, dans ce procès, seulement 8 ans ont eu le courage. Je suis le principal témoin de ce procès. Face à lui, sur le banc des accusés, ses adversaires se défendent becs et ongles. Les agriculteurs, surtout, ont sollicité une véritable armée d'avocats. Ces messieurs qui ont été connus coupables ont abusé des travailleurs. J'ai été victime de cela, j'ai dénoncé cela. Si à l'issue de la procédure de révision, la condamnation était confirmée, ce serait une grande victoire pour Ivan, même si ce n'est que symbolique. Il est clair que ce procès n'a pas changé les conditions des travailleurs dans les champs, dans les lieux de travail. C'est vrai qu'il existe un collègue caporal dans toute l'Italie. C'est vrai que les conditions de vie dans lesquelles vivent ces personnes, dans les ghettos sans eau, sans lumière, sont encore là. Je savais que ce n'est pas ce procès qui allait changer tout ça. Malgré cela, pour Ivan, ce procès marque une étape. Ça vaut la peine de se battre. Nous sommes dans un monde où, si on a besoin de solutions, il faut se battre. Parce que si tu ne te bats pas, ça veut dire que le changement ne va jamais arriver. Le changement arrive si on se bat, si on se met à disposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...